Que Dieu soit loué pour la notion du repos, la notion biblique du repos. Alors nous devons comprendre ce qu'est cette notion, comment le Seigneur nous fait rentrer dans son repos et surtout, surtout, quelle est la différence. Et c'est là où je voudrais vraiment marquer une différence parce que le Saint-Esprit m'a parlé clairement. Dieu m'a demandé de faire ce message. Je ne l'ai pas fait de moi-même. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que nous, les hommes de Dieu, nous parlons. Alors, je voudrais vraiment faire la différence afin que vous soyez édifiés, afin que nous puissions grandir dans le Seigneur, afin que nous ne soyons pas trompés nous-mêmes et déçus quand le Seigneur paraîtra. Il faut faire la différence entre le repos et les pauses, les pauses, les moments de pause que Dieu nous accorde. Je vais expliquer. Nous sommes dans un contexte en France où le gouvernement, visiblement, dans une stratégie qui nous échappe, a décidé de tirer la France vers le bas. Visiblement, depuis l'élection, ça remonte déjà à un moment, mais moi je l'ai constaté, beaucoup de chrétiens l'ont constaté, depuis l'élection de François Mitterrand, qui a introduit beaucoup de magie et de sorcellerie à l'Elysée. Depuis cela, nous voyons la France décliner, décliner, décliner. Mais, depuis que le président actuel est au pouvoir, nous avons vu réellement une chute nette de notre économie, de notre sécurité, de notre pouvoir d'achat, de notre enthousiasme. Il est clair que la France a perdu la notion du travail et a perdu son enthousiasme. Et il est vrai que nous sommes dans une France qui ne travaille pas. Je m'explique. Globalement, il y a des gens qui travaillent. Et le malheur, c'est que ces gens qui travaillent, travaillent beaucoup plus que la normale pour compenser la masse qui ne travaille pas en France. Alors, certains me diront, oh pasteur, il ne faut pas faire de politique, il y a du chômage. Je ne vais pas rentrer dans ce détail. Ce que je veux dire, c'est que la France est riche, la France a d'énormes ressources. Et il y aurait largement de quoi, si la politique était bien menée, il y aurait largement de quoi donner du travail et un salaire à tout le monde en réduisant le temps de travail. Parce qu'aujourd'hui, la machine fait le travail que peut-être 10, 50, voire même 100 hommes faisaient il y a un siècle. Donc, nous avons vu que le modernisme et la mécanisation, l'industrialisation par la robotique a fait que la pénibilité du travail, s'en est trouvée réduit. À qui cela profite-t-il ? Cela profite à des gens qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, qui n'en ont jamais assez et qui continuent à profiter de ce basculement dans une nouvelle société mécanisée, ont profité de s'emparer des profits et de continuer à faire travailler des gens outre mesure. Je crois qu'aujourd'hui, il y aurait de quoi faire que tout le monde en France travaille et que tout le monde travaille dans un temps tout à fait équilibré. Le problème, c'est qu'il y a toute une masse qui travaille et qui travaille trop, qui travaille énormément pour une masse qui ne travaille pas du tout. Donc, quand on dit la France est un pays qui ne travaille pas, il faut moduler les choses. Je vais juste m'arrêter sur ce point pour vous dire que, bibliquement parlant, nous devons encourager tout le monde à travailler. Et si des gens travaillent plus pour compenser le travail qui n'est pas produit par certains, eh bien, nous devons rendre gloire à Dieu et nous devons retrousser les manches et nous devons le faire pour le Seigneur, nous devons le faire pour le témoignage. Donc, cette notion du travail est quelque chose qui est absolument biblique et je vais donner des textes pour cela. Je voudrais dire que tous les ministères que Dieu appelle, tous les ministres de l'Évangile, tous ceux qui travaillent pour la cause de l'Évangile, tous ceux qui travaillent à plein temps dans un ministère pour Dieu, pour servir l'Église, pour gagner les âmes à Christ, pour sauver les perdus, tous ceux qui travaillent dans un sacerdoce pour Dieu doivent travailler dur s'ils veulent réussir, s'ils veulent avoir la faveur de Dieu. Je n'ai jamais vu quelqu'un travailler peu, avoir beaucoup d'onction. Le travail est un travail naturellement et essentiellement spirituel. Un homme de Dieu doit passer beaucoup de temps dans le travail de la parole. Il doit sonder la parole. Il doit aussi passer beaucoup de temps dans la prière, dans la méditation et le jeûne. C'est un réel travail. Il doit passer beaucoup de temps à prêcher. Il doit passer beaucoup de temps à exhorter, à encadrer les nouveaux qui arrivent dans l'Église, à édifier les anciens. Donc, si aujourd'hui nous voyons des nations qui ont fait une grande percée dans l'Évangile, nous devons aussi regarder ceux qui ont été les locomotives de cette percée, ceux qui ont été utilisés par Dieu pour cette percée. Nous devons regarder et voir comment leur travail a été acharné. Leur travail a été dur. Je connais des ministères qui dorment très peu et qui travaillent beaucoup et qui ont un grand résultat que Dieu honore. Donc, frères et sœurs, battons-nous. Refusons ce que la société nous propose, une société où on ne fait rien, où on se repose beaucoup, où on se lamente beaucoup. Celui qui travaille n'a pas le temps de se lamenter. Celui qui travaille n'a pas le temps de se plaindre. Alors, vous me direz oui, mais je suis au chômage, je cherche du travail dans ce pays. Je n'en trouve pas. Je crois que si vous priez, Dieu va vous faire grâce. Je crois que si vous utilisez tout votre temps pour la recherche d'un emploi et pour servir le Seigneur, vous serez honoré. Peut-être même surpris que Dieu vous donne un emploi dans son royaume. Sachez que quand Dieu nous enrôle dans son royaume, il nous paye et il nous paye bien. L'évangile nourrit ceux qui sont vraiment appelés à le servir. Alors, nous ne sommes pas tous appelés à être à plein temps, à être rémunérés, par l'œuvre de Dieu. Mais je crois que dans les temps qui vont venir où il va y avoir beaucoup de conversions, beaucoup vont pouvoir rentrer dans cette phase. Mais n'oubliez jamais, l'œuvre de Dieu n'est pas de tout repos. Et croyez-moi que lorsqu'on est serviteur de Dieu, on doit travailler plus que lorsqu'on travaille pour un salaire dans ce monde. le repos. Alors, il y a trois notions. La première notion, c'est le repos éternel. La deuxième notion, c'est le repos en Christ. Le repos de Shabbat ou de Sabbat. Le repos de Sabbat, le repos en Christ, c'est la même chose pour nous. Donc, il y a le repos éternel dans le ciel et il y a un repos sur terre qui est un repos en Christ. Donc, sur terre, nous devons comprendre que nous devons beaucoup travailler et que notre repos sera définitif au ciel. C'est au ciel qu'il faudra penser à se reposer, à prendre des vacances. Il y a une troisième notion, c'est la notion des pauses, des moments de répit qui sont absolument nécessaires pour recharger ces batteries. Donc, Dieu nous parle d'un repos en Christ. Nous travaillons sur terre et nous travaillons dans l'œuvre de Dieu étant porté par le repos de Christ. Je vais expliquer. Ça, c'est une notion. Une autre notion, nous pourrons nous reposer dans nos œuvres quand nous serons au ciel. Ce sera un repos définitif. Et puis, une troisième notion, c'est que sur terre, comme nous marchons dans le repos de Christ et que Dieu nous demande de beaucoup travailler et de ne pas ménager notre tâche, eh bien, Dieu nous accorde des moments de pause. Mais, je suis surpris de voir, à cause de la mentalité française, beaucoup de serviteurs de Dieu, certains prophètes même, n'ont pas vu qu'ils sont sous l'emprise de l'envoûtement, du non-travail, de la plainte et du repos excessif qui s'installe en France, qui a appauvri la France et qui fait que c'est devenu une mentalité en France. Nous sommes chrétiens, nous ne sommes plus du monde, donc nous devons veiller à ce que l'influence du monde ne vienne pas dans notre vie chrétienne. Et il y a malheureusement des serviteurs de Dieu qui sont sous l'influence de la société française. Ils se plaignent très vite, ils se fatiguent très vite, ils prennent du repos excessif, ils se conforment au repos de ce monde en disant, comme j'ai vu certains à 19h fermer leur portable et dire j'ai fini ma journée, pourtant ils sont dans le sacerdoce, comment peuvent-ils finir leur journée qu'ils retournent travailler dans le monde dans le sacerdoce, on n'a pas fini sa journée à 19h. Si une brebis en difficulté nous appelle à 23h, eh bien nous devons répondre. C'est le travail du pasteur. Alors je vois certains dire oui mais on doit aussi se reposer, on ne doit pas se laisser envahir. Bien sûr, il faut aussi un équilibre. Pour ça je vais parler des pauses mais la pause n'inclut pas un rythme de vie comme un salarié commun. Donc nous devons comprendre que le travail est ce qui va apporter la puissance dans le dévoilement est l'expansion de notre ministère ou de notre travail pour Dieu et que dans ce travail nous allons dans ce labeur vivre le miracle du repos de Dieu que les gens du monde ne connaissent pas. donc je suis très surpris parfois de voir certains se reposer pendant un mois, deux mois, trois mois, tous les deux mois prendre quinze jours, trois semaines de repos. Je dis ça ce n'est pas bien. Ça ce ne sont pas des pauses. Ça c'est profiter des dîmes des chrétiens pour se payer des belles vacances, faire croire qu'on a besoin de se reposer parce qu'on a beaucoup travaillé mais en fait non, non, il y a des pasteurs, je ne cite personne mais il y en a qui travaillent très très peu et qui sont tout le temps en train de se reposer et qui font croire qu'ils ont besoin du repos parce qu'ils ont beaucoup travaillé mais quand vous regardez leur activité vous vous rendez compte qu'ils n'ont pas beaucoup travaillé. Donc ceci est très dangereux, très très dangereux. Je vais commencer avec les versets bibliques rapidement parce qu'il nous faudrait beaucoup de temps pour développer ce sujet mais j'ai voulu tracer vraiment un tableau et je vois ici déjà je sens que certains ont des questions et des réflexions. Je vais dire les versets bibliques et peut-être ça répondra à vos questions. Donc le repos éternel c'est le repos éternel est en fait l'équivalent de la vie éternelle de l'entrée dans la fin de nos œuvres. Nous entrerons dans la finalité de nos œuvres lorsque nous entrerons dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre lorsque nous entrerons même déjà dans le millénium. Dans le millénium nous travaillerons pour Dieu mais nous n'aurons pas la pénibilité d'un corps qui est atteint par la mort. Donc nous serons à mi-chemin entre la puissance du repos en Christ et la puissance du repos éternel. Pour l'instant nous sommes encore dans un corps de chair. Donc nous ne sommes pas encore dans ce repos éternel. Nous sommes dans le repos en Christ. Le repos éternel c'est quoi ? C'est Apocalypse 14-13 J'entendis du ciel une voix qui disait écrit « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur oui dit l'esprit afin qu'ils se reposent de leurs travaux car leurs œuvres les suivent. » Qu'ils se reposent de leurs travaux. Il y a des gens qui sont dans le ministère et qui se reposent de leurs travaux avant d'attendre d'être au ciel. Ils pensent déjà qu'ils ont fini leur travail qu'ils peuvent se reposer. Non, il faut travailler travailler. C'est au ciel que nous entrerons dans le repos éternel et définitif. Le repos que je viens de citer ici c'est le mystère de l'image de la terre promise. La terre promise a deux notions prophétiques. La première notion prophétique de la terre promise c'est que nous allons jouir des bénédictions et du résultat de l'héritage de l'œuvre de la croix. À la croix Jésus a fait descendre sur nous pour nous l'héritage de toutes les promesses de la Bible. Il faut donc s'emparer des promesses de la Bible. Il faut rentrer dans les promesses de la Bible. Donc ça c'est une partie une des deux parties de l'image de la terre promise. Mais ici je ne citerai pas cet exemple qui n'entre pas dans l'idée du repos. Mais je citerai l'exemple de la terre promise comme étant un type prophétique du millénium et de la vie éternelle. Le repos de la terre promise c'est lorsque nous allons arriver au ciel et que nous allons hériter des nouveaux cieux et de la nouvelle terre et que nous allons pouvoir nous reposer dans notre terre promise éternelle de nos œuvres. De nos œuvres. Pour l'instant sur terre la terre promise c'est l'image des bénédictions. Donc soyons clairs avec cela. Tant que nous sommes sur terre la terre promise est l'image de toutes les bénédictions de Dieu pour jouir de la puissance de l'autorité de la joie et ne pas vivre comme un chrétien accablé tout le temps qui se plaint tout le temps et qui est toujours dans la défaite. Non frères et sœurs nous devons rentrer dans notre terre promise et pour cela nous devons travailler car les Hébreux sont rentrés en terre promise et ils ont dû conquérir ils ont dû travailler ils ont dû s'installer. Donc cette notion là n'est pas la notion éternelle. lorsqu'on parle de la terre promise mais je voudrais ici citer la terre promise en tant que millénium et vie éternelle. Donc c'est l'image de cette terre promise où nous serons en repos et où nous n'aurons plus à combattre mais où nous jouirons du travail et des œuvres que nous avons fait sur terre. Donc je parlais de cette image premier volet du repos éternel. Regardons ce que Dieu a fait dans Genèse chapitre 2 verset 2 Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Qu'est-ce que Dieu a fait ? Dieu après avoir achevé tous ses travaux est rentré dans son propre repos éternel et son propre repos éternel ce septième jour a été accordé nous est accordé en Christ dans un repos spirituel et non pas un repos physique tant que nous sommes sur cette terre. Donc Dieu suivez-moi bien le septième jour n'a plus refait d'œuvre il est rentré dans le repos de son œuvre de ses œuvres c'est ici l'image d'Apocalypse 14-13 des chrétiens de ceux qui meurent en Christ et qui vont se reposer de leurs œuvres donc la notion du repos elle doit du repos définitif d'un repos prolongé d'un repos de longue durée ça ça doit attendre le ciel si vous prenez un repos excessif vous n'êtes plus dans la notion biblique d'un repos qui doit être juste une pause et non pas un repos prolongé car ce repos prolongé c'est lorsque nous serons au ciel donc continuez à faire des œuvres et ne mobilisez pas du temps à ne rien faire parce que cela empêcherait vos œuvres il y a des gens qui se lèvent tard le matin des gens qui sont tout le temps fatigués des gens qui s'écoutent eux-mêmes qui écoutent la chair et à cause de cela ils sont tout le temps en train de se reposer et ils faussent la donnée biblique ils ne sont plus dans le travail que Dieu exige ils doivent se ressaisir et ils doivent comprendre qu'en prenant un repos excessif ils ne font plus d'œuvres pour Dieu et ils suspendent les œuvres qu'ils devraient faire sur terre frères et sœurs lorsque nous serons dans le repos éternel nous n'aurons plus à faire d'œuvres donc celles que nous n'aurons pas faites sur terre elles seront perdues à tout jamais bougez-vous motivez-vous et servez le Seigneur afin de pouvoir dire gérez des œuvres sur lesquelles je me reposerai au ciel il y a des gens qui vont entrer au ciel et qui vont dire oh Seigneur maintenant je vais me reposer Dieu dira mais tu t'es reposé de quoi ? tu n'as fait que ça toute cette terre tu t'es reposé tu travaillais là dans une administration 26, 27, 28 heures 29, 30 heures la semaine et puis tu étais fatigué pour servir Dieu même le soir où le pasteur te demande une heure de ton temps même le week-end où il te demande deux ou trois heures de ton temps tu es fatigué de ta semaine de travail mais il faut se remuer frères et sœurs remuez-vous nous avons l'énergie nous avons le repos en Christ qui va nous permettre de faire des œuvres de travailler et de ne pas écouter la chair le deuxième point c'est les pauses les pauses sur terre Dieu sait qu'il nous demande de beaucoup travailler de beaucoup œuvrer il sait qu'il nous a donné la notion que c'est au ciel que nous nous reposerons totalement de nos œuvres que nous aurons un repos définitif un repos permanent et que donc sur terre il ne faut pas abuser des temps de repos mais il faut se remettre au travail donc Dieu dans son amour prévoit des pauses il prévoit des pauses regardez dans Genèse toujours ce que Dieu a fait Genèse je vais prendre verset 5 du chapitre 1 Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit ainsi il y eut un soir il y eut un matin il y a une pause à ce moment là il est écrit ce fut le premier jour il y a donc des arrêts à chaque œuvre chaque jour que Dieu a fait Dieu a fait une pause Dieu s'est reposé pour recréer à nouveau il n'est pas rentré dans son repos éternel il a fait une pause il n'est pas il n'a pas prolongé la pause parce que saurait décaler tout son agenda pour l'humanité il ne s'est pas reposé excessivement il y eut une nuit il a attendu que cette nuit là s'arrête et au crépuscule il a recommencé à nouveau son travail il y eut un soir il y eut un matin ce fut le premier jour on comprend que le matin Dieu a recommencé une autre œuvre je crois qu'il y a des œuvres que nous faisons sur cette terre qui sont des œuvres absolument marquées et que lorsque nous avons fini achever vraiment un très gros travail lourd alors il faut penser à prendre une pause un repos qui soit modéré qui ne soit pas excessif parce qu'il y a des repos écoutez-moi bien il y a des repos excessifs et des repos de maladie il y a des hommes de Dieu qui se reposent parce qu'ils finissent une œuvre et ils sortent de cette œuvre dépressif ils sortent de cette œuvre avec des conflits dans leur maison dans leur couple des conflits intérieurs ils sont mal ils sont mal à l'aise et ils sont dépressifs alors ils ont besoin de se reposer et ça devient non plus un repos de pause normal pour reprendre son souffle ça devient un repos de convalescence de malade de maladie de quelqu'un qui est malade et ça ce n'est pas honnête et ce n'est pas bien donc si je me repose si je fais une pause je dois me faire cette pause dans la joie et dire honnêtement que je fais une pause parce que mon corps physique est fatigué parce que j'ai tout donné et non pas parce que je me cherche non pas parce que j'ai des problèmes non pas parce que je suis épuisé psychologiquement parce que si j'ai mon repos en Christ je vis en permanent dans le miracle d'une bonne santé spirituelle et morale je ne dis pas on ne peut pas tomber dans la dépression ce n'est pas ce que je dis je n'accuse pas ceux qui tombent dans la dépression je dis qu'il faut être honnête il faut être honnête simplement et il faut analyser pourquoi je me repose et dans quelles circonstances et quel est le but de ce repos l'oeuvre de Dieu est fatigante et je conçois tout à fait que certains ayant fait une oeuvre très lourde sont psychologiquement atteints et ont besoin d'un repos prolongé d'un repos de convalescence bon on ne jette pas la pierre mais il faut prier il faut que ce repos de convalescence soit le plus court possible comment servir Dieu et en sortir malade ça veut dire que la chair est faible ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment prié ou que peut-être on n'a pas suffisamment confessé la gloire de Dieu je ne jette pas la pierre là encore je n'accuse personne je dis simplement et je le répète il faut être honnête et il faut savoir analyser les choses pour ne pas se tromper soi-même et pour pouvoir profiter de cette pause d'une façon équilibrée et juste Dieu a donc fait des pauses avant de se reposer définitivement nous voyons quelque chose de surprenant dans les psaumes 71 fois dans les psaumes et 3 fois dans le livre d'Abbacuc le prophète Abacuc ce qui nous fait un total de 74 fois où dans la Bible il est marqué le mot pause alors dans les psaumes je vais lire par exemple le psaume 3 verset 2 combien disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu pause et nous disons qu'est-ce que ce mot pause vient faire là parce qu'en fait il faut comprendre que les psalmistes les psaumes ont été écrits pour être chantés et donc il y avait un rythme musical qui devait être apporté sur les paroles et donc en écrivant le texte le psalmiste prenait soin de dire pause pour la 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 conception musicale qui allait venir sur ce texte mais finalement on se dit c'est inutile le psalmiste aurait pu écrire tirer un trait aller à la ligne pourquoi il écrit pause pourquoi il ne met pas un signe comme quoi voilà c'est une pause bien parce que Dieu nous rappelle que lorsque nous travaillons pour lui il faut faire des pauses non pas un repos prolongé et excessif non pas un repos qui justifierait la paresse de la chair mais un repos qui soit une pause convenable et honnête donc ceci est un élément important travaillez pour Dieu faites pour Dieu et quand le corps est fatigué quand le rythme de la musique doit s'arrêter un peu faites une pause et réjouissez-vous en Dieu pendant cette pause profitez soyez heureux ne permettez pas que la pénibilité du travail pour Dieu vous gâche ce moment de pause avec des antidépresseurs ou des anti-anxiolytiques parce que vous avez une trop grande pression priez jeûnez et accordez-vous des moments de pause qui soient vraiment des moments heureux et bénis généralement ces pauses musicales c'était quelques notes qui sortaient et qui permettaient de méditer sur le texte qui venait d'être lu c'est une intermède musical et donc avec tout ce que ça représente d'images de type de bonheur dans ces pauses musicales donc Dieu est bon Dieu est bon et il nous demande de faire des pauses je le répète dans un cadre qui est bien précis qu'il ne soit pas prolongé qui ne soit pas non plus des pauses à cause de chutes spirituelles et si c'est le cas il faut se soigner mais nous devons aspirer à être toujours dans un bon moral et à faire des pauses pour justement conserver le bon moral le dynamisme et savoir que la chair se repose c'est utile pourquoi ? et bien parce que nous voyons je vais citer quelques exemples des textes je vais vous les donner à méditer où nous voyons que les hommes de Dieu et notamment Paul a beaucoup travaillé et qu'il a donné l'exemple il dit soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ qu'a fait Paul il a beaucoup travaillé il n'a pas ménagé sa tâche comme Jésus le faisait il se levait de très bonne heure Jésus priait des nuits entières et il dormait très peu et il partait le matin à l'aube pour bénir les gens Pierre devait se lever de très bonne heure le matin son ombre imaginez guérissait les malades alors moi je pense qu'il devait être comme le maître il devait se lever de bonne heure le matin vers 4 heures prier prier quand il voyait le soleil se lever il savait déjà qu'à sa porte des gens attendaient parce que dès que le soleil pointerait et bien il pourrait en fait produire son ombre pour guérir les malades ça devait être extraordinaire lisons 2 Corinthiens 6 4 et 5 nous nous rendons à tout égard recommandables comme serviteurs de Dieu et un peu plus loin donc il y a certaines choses nous voyons que c'est dans les travaux dans les veilles dans les jeûnes c'est cela que Paul dit nous les serviteurs de Dieu nous nous rendons à tous égards recommandables et pour tous nous nous rendons recommandables par des travaux des veilles donc Paul ne dormait pas beaucoup et les premiers disciples les premiers serviteurs de Dieu étaient fous dans l'oeuvre 1 Corinthiens 9 27 mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti imaginez Paul dit non 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 mon corps veut tout le temps se reposer ce n'est pas pour aujourd'hui le repos ce sera pour l'éternité donc il traite durement son corps et il le tient assujetti j'ai peine à voir que beaucoup s'endorment dans le Seigneur les vierges qui dorment et qui ne veulent pas se réveiller il y aurait beaucoup à dire sur les vierges folles qui préfèrent se retourner dormir et ne pas se réveiller et quand ils sont réveillés non 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 je ne me lève pas je me recouche et je redors ceci est terrible son lit son oreiller aimait plus son lit que d'aimer le succès des oeuvres de Dieu dans notre vie je ne parle pas de notre succès du succès de Christ en nous et par nous 1 Corinthiens 15-10 par la grâce de Dieu je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine loin de là j'ai travaillé plus que eux tous non pas moi toutefois mais la grâce de Dieu qui est en moi voilà la clé Paul a travaillé plus que tout le monde il n'a pas ménagé sa tâche il ne s'est pas écouté il ne s'est pas plaint il n'a pas écouté sa chair il s'est fortifié par la puissance du repos qui est en nous du repos de Christ en nous et je vais l'expliquer donner le texte dans un instant c'est par la grâce qui est en moi alors croyez qu'il y a une grâce en vous qui va vous permettre de ne pas écouter votre chair de ne pas constamment dormir vous reposer et être dans l'inactivité mais c'est le temps d'être plus actif que jamais vous savez le Saint-Esprit m'a parlé tellement clairement et Dieu m'a dit dis-leur dis-leur parce que les temps sont si courts c'est le moment de mettre les bouchées doubles c'est le moment de travailler plus c'est le moment de courir et de donner tous ses efforts sur la dernière ligne droite 1 Corinthiens 9.26 je cours non pas comme à l'aventure je frappe non pas comme battant l'air il y a des gens qui courent à l'aventure n'importe comment qui ne calculent rien qui s'épuise très vite mais Paul disait je ne cours pas moi à l'aventure mais je cours pour quelque chose de précis pour remporter un prix je frappe et je ne frappe pas dans l'air je vise je frappe et je travaille efficacement c'est ce que Paul nous dit 2 Thessaloniciens 3.10 lorsque nous étions chez vous nous vous disions expressément si quelqu'un ne veut pas travailler qu'il ne mange pas non plus vous voulez manger à la table du Seigneur manger le meilleur produit du ciel vous voulez manger le meilleur pain de vie vous voulez boire le vin nouveau mais si vous ne travaillez pas dans l'oeuvre de Dieu alors qu'il n'y ait pas de partage non plus pour vous pour ces choses il y a des chrétiens feignants ils dorment ils ne prient jamais et ils sont les premiers à courir derrière les prophètes derrière les hommes de Dieu ou un pour avoir des bénédictions et ils sont contents et ils ont consommé consommé ils rentrent chez eux et c'est l'oreiller qui a repris le dessus ils ne veulent pas travailler pour Dieu on les sollicite on leur dit mais regardez l'oeuvre de Dieu on ne s'en sort plus on a tellement de travail il y a tellement de gens à gagner pour Christ s'il vous plaît aidez-nous et eux ils pensent que ils doivent dormir ils écoutent la chair ils s'écoutent eux-mêmes ils sont psychologiquement tout le temps dépressifs guérissez je vous assure c'est le temps de guérir car Jésus est à la porte et il faut que vous fassiez des oeuvres pour lui ne confondrons pas dans nos milieux évangéliques on a toujours dit ah on est sauvé mais pas par les oeuvres alors le côté oeuvre n'est-ce pas c'est mis de côté dès qu'on prononce le mot oeuvre ah là là c'est abomination hérésie oeuvre mais on ne fait aucune oeuvre pour notre salut on fait des oeuvres pour justement embellir illuminer éclairer identifier notre salut on fait des oeuvres à travers le salut gratuit afin que ces oeuvres nous donnent une récompense éternelle afin que ces oeuvres puissent être le témoignage de notre amour pour Jésus Proverbe 6 alors on connait bien ce texte mais bon je vais le citer quand même il est violent mais que voulez-vous Proverbe 6 9 à 11 paresseux jusqu'à quand seras-tu couché quand te lèveras-tu de ton sommeil un peu de sommeil un peu d'assoupissement un peu croiser les mains pour dormir un peu plus loin et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en arme je n'ai pas le temps de détailler la signification ce que ces mots veulent dire quel est le type de la pauvreté qui surprend comme un rôdeur le type de pauvreté comme une disette ou un homme en arme on pourrait d'ailleurs voir d'autres traductions pour cela mais c'est c'est une malédiction je vous dis c'est une malédiction et Dieu dit à ses enfants aujourd'hui réveillez-vous réveillez-vous de votre sommeil paresseux jusqu'à quand seras-tu couché lève-toi alors on a prêché ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on prêche sur les vierges folles celles qui dorment et celles qui se réveillent et la différence entre être réveillé et être éveillé bon ça c'est un vieux discours je me souviens quand j'étais jeune converti on en parlait et voilà ça fait partie ça fait partie des classiques et vous devez le savoir on peut être réveillé sans être éveillé à ce qui se passe autour de nous réveillé puis cependant baisser les bras et puis on peut être endormi et être profondément endormi ou être dans le coma c'est-à-dire qu'on n'est pas mort mais on est dans un sommeil si profond que même le réveil n'est possible que par un miracle donc voyez-vous l'état de sommeil peut avoir différents aspects et l'état de réveil peut avoir différents aspects mais quoi qu'il en soit la Bible nous dit la voie de réussite c'est de te lever de sortir de ton lit de sortir de ta torpeur de sortir de ta zone de confort de te réveiller enfin et de prendre les choses en main quand te lèveras-tu de ton sommeil c'est tellement important se lever et sortir de son sommeil sinon et bien c'est des choses terribles qui nous guettent et beaucoup de chrétiens disent oh mais je n'ai pas d'argent je n'y arrive pas mon ami si tu travaillais un peu et bien voilà alors toujours le même discours je ne trouve pas de travail les restaurants cherchent du travail la plonge vous savez des gros restaurants qui cherchent des gens pour faire la vaisselle n'importe qui peut le faire caissière de supermarché il n'y a pas de saut métier quand on a vraiment envie de travailler aller aux mines décharger des caisses si vous êtes jeune que vous avez du tempérament commencez par ça et Dieu va vous bénir commencez par faire ce que votre main trouve à faire et puis si vous n'arrivez vraiment pas à trouver du travail utilisez votre temps pour Dieu et peut-être que en utilisant vous concentrant en travaillant fort pour Dieu le Seigneur fera un miracle il vous ouvrira une porte et vous serez même nourri et salarié par l'œuvre de Dieu je crois je crois qu'il y a beaucoup d'églises qui se développent et qui ont besoin de personnel mais on n'a pas besoin de feignants on a besoin de gens qui travaillent dur l'œuvre de Dieu n'enroule pas des gens qui vont pointer à 30h 32h ou 35h non non l'œuvre de Dieu si vous y entrez c'est pour full time c'est pour votre éternité c'est pour votre Dieu que vous travaillez donc c'est important important un peu de sommeil un peu s'assoupir un peu croiser les mains pour dormir etc bon alors le repos je vais finir avec ça le repos de sabbat ou de shabbat ça dépend comment on le prononce en hébreu ou en français sabbat hébreu 4 9 il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes c'est extraordinaire Dieu est rentré dans son repos définitif et éternel et il prend de cette puissance de repos pour nous la donner en Jésus Christ dans notre vie terrestre et dans notre corps terrestre nous pouvons vivre la notion miraculeuse d'un repos éternel qui nous porte en fait c'est cela Dieu s'est reposé de ses œuvres et il nous accorde cette expérience d'un repos éternel qui vient s'installer dans l'activité de nos œuvres c'est un repos spirituel c'est un repos de force mentale c'est un repos un repos qui nous porte constamment dans l'éveil la force l'enthousiasme regardez pourquoi les Américains sont les maîtres du monde parce qu'ils se lèvent le matin plein d'enthousiasme et surtout les chrétiens et surtout les pasteurs ils sont toujours prêts à entreprendre ils sont toujours prêts à foncer il y a une force qui les porte une force qui est en fait un parfum et un type du repos éternel qui vient les porter dans leur travail c'est ce que j'ai lu précédemment avec l'apôtre Paul efforçons-nous donc au verset 11 de ce chapitre 4 aux Hébreux vous lirez tout le chapitre 4 qui est très intéressant mais le verset 11 efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance il est évident que si vous voulez travailler beaucoup pour Dieu vous devez trouver votre repos spirituel en Dieu il faut donc confesser que vous êtes un enfant béni il faut confesser que vous êtes un enfant de Dieu protégé il faut confesser que Dieu vous a donné un repos de sabbat c'est-à-dire que nous n'avons pas besoin d'attendre le samedi pour nous reposer et nous pouvons travailler le samedi parce que le repos de sabbat est un repos spirituel Israël n'est pas rentré dans son repos bien que faisant le repos tous les samedis mais c'est un type du repos éternel et de la puissance du repos que nous avons en Christ le sabbat est un type prophétique de cela et donc les juifs qui pratiquent le sabbat sont bénis ils sont dans l'obéissance mais ils ne font que prophétiser quelque chose que nous-mêmes nous avons reçu tous les jours de la semaine le repos en Christ frères et sœurs le repos de sabbat qui nous est accordé c'est toute la semaine c'est vivre constamment dans la paix et le repos de Christ Matthieu 11 28 venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos il est parlé ici d'un repos d'un soulagement du fardeau du péché un repos et un soulagement du fardeau et du poids de la mort qui agit dans notre corps et qui continue à faire vieillir notre corps mais cependant ne peut plus atteindre notre âme et notre esprit nous sommes rentrés dans un repos éternel parce que la mort a été stoppée dans notre esprit et dans notre âme notre corps lui porte encore la charge mais nous sommes portés par l'esprit de Dieu qui nous permet de nous fortifier de trouver en nous-mêmes des ressources dans notre corps physique des ressources que nous ne soupçonnons pas qui sont là car le corps est une belle machine qui est capable de travailler il ne faut sûrement pas l'écouter il faut bien se nourrir il faut faire attention à ce que l'on mange aujourd'hui faites attention à ce que vous buvez également faites attention à qui vous fréquentez et entretenez votre corps en faisant un peu de sport et vous verrez que vous aurez de l'énergie et vous direz waouh c'est incroyable le pasteur a raison avant je dormais 10 heures toutes les nuits il me fallait mais 10 heures de sommeil maintenant que je fais un peu de sport que je fais attention à ce que je mange que j'arrête certaines boissons je ne citerai pas le nom ici je me suis exprimé une boisson toute noire qui est très dangereuse pour la santé je cesse de manger certains produits industrialisés remplis de produits chimiques de plomb de poison etc je fais attention à manger sainement je fais un peu de sport et je prie et je proclame que je suis dans le repos et que je suis porté par le repos de Dieu et par la grâce et donc je vais pouvoir me lever plus tôt et travailler et certains donc qui se prennent en charge comme ça se rendent compte que la pression du travail n'est plus la même frères et sœurs nous sommes en Christ la pression du travail ne doit pas être la même pression sur notre corps et notre mental que ce que subit le monde car Jésus a dit venez à moi vous toutes qui êtes chargés fatigués je vous donnerai du repos donc c'est le repos en Christ le repos de l'âme nous travaillons avec l'assistance du Saint-Esprit oh que Dieu soit loué je finirai avec Philippiens 4-6 ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce voilà ce qu'il nous faut voilà le repos en Christ ne vous inquiétez pas Jésus prend en charge votre vie il prend en charge votre corps n'écoutez pas ce que votre corps vous dit écoutez ce que le Saint-Esprit vous dit écoutez ce que votre âme vous dit et soyez fervent fervent pour avancer dans le travail de Dieu que le Seigneur soit béni je prie pour vous et je crois que le Seigneur vous donne la révélation et l'enthousiasme pour dire je ne me laisserai pas avoir le sommeil ne gagnera pas ma vie mais je me réveillerai car c'est l'heure où les vierges sages doivent se réveiller c'est l'heure où nous devons nous réveiller avant les vierges folles c'est l'heure où nous devons courir à la rencontre du Seigneur que Dieu soit loué que Dieu soit loué Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz